Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons attaquer la prospection par cold emailing. Donc si vous souhaitez proposer vos services en social media marketing, suivez étape par étape ce qu'il y a à l'intérieur de cette vidéo. Ce que je vais partager avec vous à l'intérieur de cette vidéo, c'est exactement ce qu'on a suivi à l'intérieur de la DSA pour closer plus d'un demi-million d'euros dans les trois premiers mois en 2022. Je pèse mes mots quand je vous dis un demi-million d'euros en closing parce que ce n'est pas des récurrents, parce que si on calcule de toute façon des récurrents, on allait atteindre les 14 millions d'euros en calculant chaque mois combien de personnes. En fait, on rapporte à leur agence avec le premier closing, mais l'objectif pour vous dire une seule chose à travers cette vidéo, c'est que si vous suivez cette méthode-là, ça va le faire. Vous êtes sûr et certain que vous allez pouvoir closer. Naturellement, si vous suivez aussi les autres guidances que je partage dans les différentes vidéos. Mais là, les amis, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Parce que ce que je vais partager avec vous risque de doper votre chiffre d'affaires et votre agenda surtout. Parce que l'objectif, c'est d'avoir votre agenda filled avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de rendez-vous qualifiés, de prospects chauds, intéressés par vos services. Et c'est exactement l'objectif de cette vidéo-là. Donc à travers cette vidéo, je vais prospecter un futur prospect, un client potentiel. Vous allez voir un petit peu comment j'ai choisi déjà ce client-là. Et quel type d'approche j'ai opté pour le contacter. Et surtout, des astuces aussi pour que naturellement la lecture soit faite. Au niveau de l'email, intrigué, on va voir un petit peu la partie copywriting. Mais surtout, le plus intéressant pour moi, c'est que vous comprenez que c'est très simple. Et si je fais cette vidéo-là, c'est pour vous encourager à vous lancer le plus rapidement possible. Lancez-vous les amis pour signer vos premiers clients et enfin pouvoir être indépendant. Parce que c'est ça le plus important. Devenir indépendant. On ne parle même pas d'indépendance financière. On parle juste de devenir indépendant. Vous avez un ou deux, trois clients en récliant. Et là, à ce moment-là, on peut penser à ce qu'elle est votre agence et tout ça. You got it, guys ? Donc prenez un maximum de notes comme d'habitude. On balance un maximum de valeur dans cette chaîne-là. Gros pouce bleu, franchement, pour me motiver encore plus à partager ce genre de vidéos. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On balance de la sauce chaque jour sur cette nouvelle chaîne. A tout de suite, les amis. Welcome back, guys. Donc, dans cette vidéo-là, on va commencer directement la prospection. Mais avant de commencer la prospection, il nous faudrait un contact. Qui on va contacter ? D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo où j'ai traité des meilleurs niches à l'intérieur du SMMA ou peu importe votre service de proposition, en fait, tout simplement, de services digitaux. Est-ce que vous proposez de la création de contenu, du paid media, de l'achat publicitaire ou juste du social media management, vous êtes community manager ? Cliquez autour de cette vidéo-là. Vous allez voir directement le lien pour accéder à cette vidéo-là. OK ? Et aussi, j'avais fait une autre vidéo sur la méthode de prospection, incluant le code emailing. Quelle est la meilleure selon chaque contexte ? Aussi, vous trouvez le lien dans cette vidéo-là ou bien dans la partie description. Maintenant, il nous faut un contact. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va partir sur Google, right ? Et on va chercher ici, par exemple, école, management, OK ? Bordeaux. Moi, je souhaite trouver un contact d'une école. Alors là, comme vous pouvez le voir, vous avez dit ISG.fr. Là, c'est une annonce. Donc, Google Ads, Google Ads, Google Ads, Google Ads, right ? Et après, vous avez principalement des... Par exemple, ça, c'est juste un référencement en organique, right ? Donc, la personne, elle a travaillé ça SEO. Donc, c'est un référencement en organique. Du coup, il est bien placé sur Google. Maintenant, moi, ce que je vous recommande, si vous venez de débuter sur le SMMA, ne choisissez pas directement les 5 premiers résultats en organique. Oubliez la partie publicitaire parce que ceux qui lancent des publicités, aussi, je vous recommande de ne pas targeter des personnes qui lancent déjà des publicités parce que soit ils ont déjà travaillé avec quelqu'un, right ? Une agence, soit ils ont déjà quelqu'un, par exemple, une agence, soit ils ont quelqu'un en interne qui gère ça. Après, si vous avez de l'expérience, naturellement, vous pouvez les contacter, OK ? Donc, voilà. Mais partez beaucoup plus sur 3e, 4e page. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui souhaitent communiquer, mais ils n'ont pas de résultat en fait, tout simplement. Donc, vous êtes sûr et certain qu'il y a un besoin, right ? À ce moment-là. Donc, on va partir directement sur la 4e page, disons 3e. OK. Donc là, on a toujours une annonce. Annonce, annonce, pigier.com, Bordeaux, Bachelor Management. Ouais, ça peut être sympa. Alors, sur le secteur en fait aussi, choisissez toujours des secteurs porteurs. Marketing, management, you know, ça, vous ne pouvez pas vous rater, right ? C'est pas comme... Et après, il y a des trucs tendances, comme les écoles de jeux vidéo ou quoi que ce soit. Partons sur quelque chose de beaucoup plus sympa, right ? Donc, école de cuisine, Lyon. OK ? Donc, si on part sur école de cuisine, Lyon, là, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve déjà deux annonces, OK ? Deux annonces, trois annonces, OK ? Parfait. Si on va sur autre chose, OK, école de cuisine, tout ça. Alors, attendez deux secondes, Lyon français, OK, tar, tar, tar. Là, on a aussi une autre annonce. On a aussi une autre annonce ici. On va partir sur la quatrième page. Annonce, annonce, annonce. Attention, faites attention. Naturellement, ne choisissez pas annonce directement. C'est ceux qui lancent déjà des publicités. Même si, normalement, c'est un cas pratique pour vous, right ? Parce que quelqu'un qui lance déjà des publicités, c'est un cas pratique pour vous. Alors, partons sur... OK, OK. Partons sur quelqu'un qui lance des publicités, OK ? Juste pour vous donner de la visibilité. Parce que si on contacte directement quelqu'un d'une façon difficile, et ça va vous sembler facile, alors à ce moment-là, même toutes les personnes qui sont dans la quatrième page, vous allez trouver ça hyper facile. Donc, c'est parfait. Alors, partons, ça, c'est... OK, orientation, FPA, OK, métro.fr. OK, pour l'instant, tout au bain, tout au bain. Il y a Chef Square aussi qui a lancé. Formation cuisine, Lyon, formation intensive en une semaine. OK, super, amazing. Partons plutôt sur ça. Ouais, partons plutôt sur ça, OK ? Un truc atypique, right ? Mais il faut calculer déjà et voir un petit peu cette niche-là, si elle est rentable ou pas pour nous, right ? Donc, avant toute chose, découvrez les offres les plus populaires. OK, parfait. Donc, formation culinaire. Mûrir son projet de restauration. Donc, ça, c'est pour ouvrir un restaurant. Menu gastronomie client. Fraisier et framboisier Paris. OK, 99 euros, 1 500 euros. Ça, ça me paraît intéressant, OK ? Le 1 500 euros plutôt, right ? Parce que c'est des niches etiquettes. Les 72. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment une panoplie de formations. On va partir sur cette formation. OK. Formation, pâtisserie, perfectionnement. OK. 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros. Formation cuisine aussi. Les bases, juste à 1 000 euros. Ça, c'est sympa. Et non, c'est sympa. Et ce qui est cool, c'est que c'est des formations physiques. Donc, c'est soit des formations physiques, soit des formations en ligne. Donc, OK. Donc, il y a des formations aussi en ligne. Certifique Alliopi. Donc, voilà. Pour rejoindre via CPF. C'est amazing. C'est parfait. C'est parfait. Cour de cuisine à Paris, Lyon, tout ça. Amazing. Amazing. Là, prochaine étape. OK. On a besoin du contact. Donc, on va partir sur Facebook. On ne va pas sortir sur Instagram. Si je pars sur Facebook. Alors, déjà, ils communiquent. Right ? C'est déjà ça. OK. Photo de couverture, genre que dalle. Franchement, mais bon, l'esprit de la cuisine est là. OK. On sait très bien que voilà, la personne, elle est en train de cuisiner. OK. On est en train de découper des oignons. Les photos, moyens. Vidéo aussi, vite fait. Mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des opportunités. Là, on voit qu'ils ont travaillé ça avec un appareil photo professionnel, disons. Right ? Au moins le cadrage. OK. Très sympa. On voit le sourire des personnes qui assistent à ce genre d'atelier, de cuisine, tout ça. That's amazing. Alors, première réflexion qu'on doit faire, c'est partir directement sur Transparence de la page. Silence des publicités. Alors, un truc super important. Il y a énormément de parties prenantes sur cette page-là et sur ce business-là qui est ChefSquare.fr. Right ? Donc, c'est France. Ils ont 22 personnes qui gèrent la page. Right ? Soit des admins, soit des éditeurs, soit quoi que ce soit. Une personne in South Africa et une personne en Suisse. OK ? Ce qui veut dire, c'est que forcément, ils ont des médias buyers et forcément, ils ont des créateurs de contenu qui bossent avec eux. Right ? Maintenant, on ne le voit pas forcément ici. Donc, moi, je continue. OK ? Donc, c'est un cas qui est assez difficile. Je rappelle. Ce n'est pas un cas genre basique pour tout le monde. Et je n'encourage pas tout le monde à faire ça. Mais je pars avec cet exemple-là pour vous donner plus confiance. Right ? Donc, accédant à la bibliothèque publicitaire pour voir un petit peu quel type de publicité. On a vu au début qu'ils faisaient principalement de la compagne Search. OK ? Donc, de la compagne Search sur Google Ads. OK ? Super. Là, ils ont 6 publicités. Alors, lancé en juin 2022. On est juste le 3 juin. OK ? Là, c'est en mai. OK ? Donc, ils viennent de lancer leur publicité. Donc, soit ils viennent de le lancer, soit les autres étaient performantes. Et là, ils viennent de le relancer. Deux publicités utilisent ce contenu publicitaire. Ça veut dire qu'ils utilisent deux assets différents, tout simplement. Ou deux placements différents. OK ? Sûrement qu'ils ont... Alors, apprenez à réaliser toutes les étapes d'un véritable burger américain. Des pains à la sauce en passant par les accompagnements du 100% maison. Le tout. Et la photo, vous pouvez regarder la photo. La photo, elle est vraiment hyper moche. Right ? Royal Burger, 72 euros. Bon, ça coûte plus cher qu'un burger, mais c'est bon. Enfin, voilà quoi. OK, super. Là, on voit quoi ? Bon, façon TikTok, c'est sympa. Mais franchement, la vidéo est là, au revoir. Cuisine Nordique aussi. Enfin, voilà, genre le titre, clairement, c'est pas un copywriter qui l'a fait. C'est clair, honnête. Et on voit qu'ils ne sont pas en mode hard spending. Mais ils ont énormément d'opportunités avec leurs produits ou leurs services. Right ? Donc, on va repartir, encore une fois, sur... Donc, on est sûr, ils lancent des publicités sur Facebook Ads et ils lancent des publicités sur Google Ads. OK ? Maintenant, et on est aussi sûr qu'il y a énormément de parties prenantes. Donc, on va voir ça étape par étape. Right ? Parce que c'est pas juste directement, on va commencer à la prospection. Non, non, on doit être sûr de notre coût. Notre chef... Nos chefs. OK, partons sur nos chefs. OK. Donc, ils ont pas mal de chefs. Ils ont des Indiens. That's amazing. Ardo, OK. Anto, OK. Ça marche. Amazing. Donc, ça, c'est cool. Notre histoire. OK ? L'atelier d'essence devient Chef Square. Ça veut dire que ça s'appelait l'atelier d'essence. Aujourd'hui, depuis 16 ans, l'école grandit, ses élèves, ta, ta, ta. Chef Square en chiffre, pionnier des cours de cuisine en avril 2004. 5 adresses, dont une à Lyon et un incubateur food. 60 chefs formateurs. Plus de 100 établissements partenaires pour les immersions partout en France. 40 000 participants en 2019. Ça, c'est plus de tout sympa. 40 000 participants en 2019. Si c'est des 40 000 participants au même prix qu'on avait vu au début, ça veut dire qu'ils chiffrent à fond, en fait, tout simplement. Mais c'est content de porteur de projet. 100 % de réussite au cap. OK ? C'est un peu plus tôt. 300 repas distribués au SAMU social. That's amazing. C'est du CSR. Corporate Social Responsibility. Donc, responsabilité sociétale et environnementale. Ça donne une certaine image de marque. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Right ? OK. Follow us on Instagram. Let's go. Let's see what they have on Instagram. J'aimerais bien voir. OK. Sympa. Donc, partons sur voir directement ce reel. Des pâtes au chocolat. Ça vous dit. Ouais. Vite fait. Alors, tap, tap, tap. Concours. Ouais, ça va. Ils ont un très bon engagement. Là, c'est un jeu de concours sûrement parce que 127 commentaires, c'est anormal. Alors, ouais, c'est ça. Concours terminé. Bravo à notre gagnante. OK. Super. Amazing. Parce que comment tu vois ici, 6 commentaires et 627. OK. Amazing. Amazing. Écoutez, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Donc, je pense qu'on va vraiment les contacter. Donc, premièrement, on va partir sur Chef Square. Alors, Chef Square et on va partir sur LinkedIn. OK ? Et une fois, on va partir sur LinkedIn. LinkedIn et on va chercher ici Chef Square. Alors, Chef Square. OK. Organisation. Super. On va partir ici Chef Square. Et là, l'objectif, c'est de trouver ces différentes parties prenantes. D'accord ? Donc, ils ont 24 employés sur LinkedIn. OK. Donc, Community Manager. Community et Consent Manager chez Chef Square. OK. Ex-atelier d'essence. Tout le monde met ex-atelier d'essence. OK. Bah, j'ai directement la fondatrice. OK. Natacha. OK. Chargée de projet marketing. Donc, là, j'ai Asma et j'ai maintenant chargée de projet marketing. OK. C'est aussi d'autres parties prenantes. Directrice commerciale et événementiel. Ça peut être aussi une partie prenante. Là, je vois chargée de communication. On va voir aussi, c'est un logo. Directrice pôle formation professionnelle. Ce n'est pas forcément pour nous. Right ? Même si après, tout le monde pourra avoir son mot à dire si c'est vraiment un statut de directeur, en fait, tout simplement. C'est pourquoi c'est très important vraiment de connaître les différentes parties prenantes avant d'attaquer, en fait, n'importe quelle industrie ou quel client, en fait, tout simplement. Donc, là, ce que je vois, c'est la fondatrice. OK. OK. Ici, chargée. Chargée, community. OK. Directrice commerciale et événementiel. Ça veut dire que cette personne-là, forcément, elle est connectée avec celle-là. OK. Et moi, j'ai besoin du contact de Natacha. OK. Parce que normalement, ce que je dois faire et ce que j'ai fait dans le passé, par exemple, dans ce cas, dans ce genre de contexte où il y a, par exemple, plusieurs parties prenantes, je ne vais pas mettre, par exemple, dans mon contact mail, si, si, par exemple, la chargée de projet de marketing ou, par exemple, la community manager. Non, non, non. Right. Si un chargée de marketing, OK, je peux le mettre, par exemple, en CCI. Mais sinon, je prendrai beaucoup plus cette personne-là en CCI. Maintenant, vous pouvez faire un truc no risk, c'est-à-dire en choisissant directement Natacha. Parce que si c'est la CEO, si c'est la directrice, si c'est la fondatrice, putain, c'est elle qui gère le bise, right ? Et le dernier mot lui revient, en fait, tout simplement. Et si le dernier mot lui revient, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est le bon contact pour nous. Maintenant, pour trouver son contact, fondatrice, CEO, Chef Square, ex-atelier d'essence. Amazing. Création de tout ça. Un truc rapide, vous allez partir ici par email address. Donc là, j'ai directement des photos d'elle aussi. Ça veut dire qu'elle est plus ou moins connue, right ? Et ça, c'est amazing. Parce qu'on peut, par exemple, apprendre la cuisine en gros. That's amazing. C'est très important de se renseigner sur n'importe quel prospect. Ça vous donne même une idée sur sa vision, peut-être même sa personnalité, right ? Et comme ça, vous avez un angle d'attaque réellement pour apporter le max de valeur, en fait, tout simplement à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait plus tôt. On voit déjà que c'est une personne passionnée. Et ça, c'est amazing. 15 ans après avoir fondé l'atelier d'essence, elle forme aujourd'hui plus de 30 000 gourmets chaque année. Samedi est le jour idéal pour se lancer dans la préparation des petits plats. Ok, amazing. C'est des très bons chiffres. Ok ? Et là, vraiment, une panoplie, en fait, d'offres, en fait, de formation. Donc, si je pars, par exemple, sur formation. Ok, donc ce que je vois ici, thématique, objectif, financement, format. Bon, alors, en savoir plus, financer votre formation, ok ? Formation de boulangerie, la base, offre sur mesure, ok ? Chef Square, des formations collectives reconnues. Donc, j'imagine que c'est pour des team building, un truc comme ça aussi, ils peuvent proposer ça. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Trois matinées en boulangerie, dans Danton, chez Saint. Création d'entreprise ouvrira sa Tratoria. Tratoria, qu'une idée, ce que ça veut dire ? Ok ? Création d'entreprise street food et food delivery. That's amazing. Et je vois que le prix, il est amazing aussi. Donc, moi, je dis oui, ok ? Donc, ouais, ouais, non, 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 je valide. Je valide à 100%. Maintenant, écoutez, il nous faudrait, je vais juste fermer ça. Je vais fermer aussi celle-là. Ok, celle-là aussi. Et il me faudrait le contact de Natacha, tout simplement. Donc, on va partir sur ça, on va voir si on a de la chance. Donc, je vais juste réactualiser. Et je vais partir directement sur un de mes plugins que j'ai, ok ? Et bien, j'ai directement son email. Par contre, j'ai son email avec son ancien nom de domaine qui était l'atelier d'essence. Et normalement, ça doit être toujours en ligne. Surtout s'ils n'arrêtent pas de le mentionner à chaque fois. Right ? C'est parce que s'ils le mentionnent à chaque fois, c'est parce que forcément, il a été référencé pendant des années. Et il vient de le changer à ChefSquare. Right ? Donc, forcément, il y a ça. Ok ? Maintenant, dans un cas, dans un autre cas, si vous voulez, dans un autre contexte, je vais chercher naturellement, je vais prendre le temps vraiment de chercher l'email perso. Parce que c'est ce que je recommande. Ok ? Maintenant, pour ce cas pratique, je vais partir directement sur l'email pro. Il n'y a pas de souci parce que là, j'ai déjà genre 1, 2, 3, 4, 5, 5 numéros téléphones. Ok ? Qui sont des numéros pro et perso de la fondatrice de ChefSquare. Right ? Donc, si je pars ici directement sur Copy, et on va partir directement sur notre Gmail, en fait, tout simplement. Ok ? Normalement, si vous ne trouvez pas l'email, c'est simple les amis, vous faites le nécessaire pour chercher partout avec les différents plugins. Soit avec Hunter, ok ? Hunter, ou bien vous faites très rapidement la totalité du tour d'internet, si vous voulez, avec Contact Out. That's it. Ok ? Je reviens ici sur Gmail. Donc, je vais essayer d'écrire l'email là tout de suite pour le coup, pour la contacter. Bam ! Natacha, arrobas, atelierdessence.com Je vais juste zoomer sur cette partie-là, ok ? Donc là, ce que vous voyez en fait d'ailleurs sur Sender, alors désolé, ce que vous voyez ici sur Sender Notified by MailTrack, MailTrack c'est ça, ok ? C'est un plugin qu'il faut absolument installer sur votre Gmail, ok ? C'est totalement gratuit et ça vous permet de savoir si votre prospect a ouvert le mail, combien de fois et à travers quel système d'exploitation elle a pu l'ouvrir. Donc si c'est sur iOS, sur iPhone, sur Android, sur Windows ou sur Mac en fait tout simplement. Oui ! Et combien de fois ? Et s'il y a eu un clic ou pas ? Et après, il y a d'autres fonctionnalités avec un suivi et un tracking si vous prenez la version payante. Donc, alors, commençons par le commencement. Donc, si je viens ici, ok, parfait. L'objet. Alors, le truc le plus important dans l'objet en fait, c'est il faut intriguer en fait tout simplement. Et pour intriguer, il n'y a pas mieux que du copywriting, d'accord ? Donc, qu'est-ce que… Posons-nous des questions claires, ok ? Si aujourd'hui, par exemple, j'inclus dans l'objet de l'email son prénom, c'est clair qu'elle va cliquer, ok ? Par exemple, si je dis « Cela vous concerne, Natacha, right ? » Mais je ne la connais pas. Et du coup, elle peut mal le prendre, right ? Parce que si j'écris ça, elle clique et après, elle voit comme quoi c'était juste une technique à la camp pour du copywriting, il se peut qu'elle peut mal le prendre, right ? Donc, c'est très sensible, ok ? Vous pouvez partir sur du simple. Le simple marche toujours, les amis, ok ? Simple scales, fancy fails, c'est connu, ok ? Il ne faut pas trop compliquer aussi et réinventer là-haut. Là, je sais que pour ne pas dire son nom, je vais dire quelque chose auquel elle est super attachée, ok ? Donc, je vais partir sur Chef Square, ok ? Right ? C'est très simple. Et je vais dire « Chef Square, on a besoin », ok ? Tout simplement, right ? Donc, pour moi, si j'ai créé Chef Square, Et si quelqu'un me dit « Chef Square, on a besoin », je veux savoir, you get the point, right ? Je veux savoir de quoi il s'agit, right ? Chef Square a besoin de quoi ? Ok ? On a déjà tout, right ? On a déjà tout. Donc, on va commencer avec le commencement. « Bonjour », « Bonjour », alors, attendez, ça, c'est juste ma signature. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une signature, ni quoi que ce soit ? Après, bon, vous pouvez rajouter, vous pouvez rajouter ça. « Bonjour, Natacha », et ça s'arrête là, ok ? Et là, on va faire… En fait, l'idée de base, c'est de dire comme quoi vous étiez sur son site internet. Ça, c'est l'approche banale. Mais après, il faut que ce soit un minimum vraiment cohérent et pertinent, ce que vous allez lui apporter. Parce que derrière, il ne faut pas s'intéresser juste à l'argent des gens. Parce que c'est clair que nous, on va vraiment lui apporter de la valeur, on va vraiment l'aider à ce qu'elle scale, à ce qu'elle ait énormément de résultats, à ce qu'elle soit encore plus numéro 1, plus qu'elle l'est déjà, right ? Parce que c'est vraiment… Ils ont énormément d'opportunités. Moi, je vous le dis clairement, ce centre-là, ok ? Il a énormément d'opportunités et il a tout intérêt à avoir plusieurs parties prenantes qui gèrent la publicité. Pas de la même manière que je vois aujourd'hui, ok ? Tant sur le plan éditorial pour la création de contenu, pour la gestion de leurs réseaux sociaux, que sur le plan, en fait, de la publicité, tout simplement. Et pour ça, ils ont besoin d'un expert. Et c'est là, au moins, j'interviens. J'étais sur votre site internet, ça paraît aussi… Il faut partir du fait plutôt… Disons, ce qui m'a agréablement… Ouais, agréablement surpris sur votre site internet. Ok ? Alors, attendez les amis, agréablement… Heureusement, Grammarly est là. Ce qui m'a agréablement surpris sur votre site internet, c'est… C'est pas parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup… Ils ont vraiment diversifié l'offre. C'est le panel d'offres de cuisine, plutôt de cours de cuisine, de cuisine que vous proposez avec les différentes déclinaisons. Pour chaque cible. Ici, je vais mettre « Séminaire », « Cours en ligne », « Team building », « Événement ». Voilà. Alors, « Team building », « Événement ». Ce qui m'a agréablement surpris sur votre site internet, c'est le panel d'offres de cours de cuisine que vous proposez. Avec les différentes déclinaisons pour chaque cible, disons pour chaque audience en fait, tout simplement. Pour chaque audience. Pour ne pas partir en mode hardcore, en mode cible. Il faut attaquer la cible. Non ! Ok, jusque-là, c'est plutôt sympa. Je vais mettre un petit virgule et je reviens. Je m'appelle Ayoub et j'ai une agence. Et c'est là où ça devient intéressant. J'ai une agence digitale spécialisée dans les cours en ligne et les formations en ligne. Right ? Là, on est positionné sur les formations en ligne et les cours en ligne. Ok ? Il faut créer une sorte de... Si ce n'est pas vrai, je ne vous invite pas à le faire. Pour mon cas, c'est hyper vrai. Ok ? On a déjà travaillé avec des entrepreneurs. On a déjà travaillé avec des gens qui vendent des cours en ligne. Aussi des cours de cuisine. C'est pourquoi je n'arrête pas de vous dire ça. Je connais les chiffres. C'est des trucs de dingue. Ok ? Maintenant, pour votre cas, il faut vous renseigner. Tout simplement. Parce que le plus vous vous renseignez, le plus vous gagnez de l'expérience. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vraiment un vrai client avec lequel vous avez travaillé. Mais si vous connaissez les méthodologies et que vous maîtrisez ce que je partage avec vous, ou vraiment juste sur ces chaînes-là, Mazel Tov, guys. Vous êtes prêts ? Et puis, that's it. Je m'appelle Ayub et j'ai une agence digitale spécialisée dans les cours en ligne et les formations en ligne. That's amazing. Parfait. Je retourne à la ligne. J'ai vu aussi que vous lanciez des publicités sur Google Ads et Facebook Ads. Ok ? Là, c'est un fait. Ok ? D'accord ? Genre, normalement, ça doit être différent. Mais pour ce cas pratique-là, ok ? Ils lançaient déjà des publicités. C'est très important de dire ça. Ok ? Je vais dire ici, c'est pour cette raison. que je vous ai fait un audit totalement gratuit et sans aucun engagement de votre part. Sans aucun engagement, ouais, de votre part. Que vous trouvez, que vous pouvez, ouais, que vous pouvez visionner en utilisant, plutôt en cliquant sur le GIF ci-dessous. Right ? C'est simple. C'est simple. C'est très simple. Vous pouvez rajouter une émoji même à la cool. Enfin, attendez. Ok. Il faut recharger. C'est pour cela que je vous ai fait un audit totalement gratuit et sans aucun engagement de votre part. Que vous pouvez visionner en cliquant sur le GIF ci-dessous. Ça fait vraiment une longue phrase, c'est clair, mais il faut la revoir. Mais l'idée de base, c'est ça. Alors, je vais juste relire parce que c'est très important. Bonjour, Natacha. Enfin, de toute façon, en copywriting, ce qui est cool, c'est que vous écrivez, 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 écrivez. Et par la suite, vous pouvez vraiment rajouter, modifier, rajouter de votre sauce à la cool. Mais moi, là, je vais juste relire. Bonjour, Natacha. Ce qui m'a agréablement surpris sur votre site internet, c'est le panel d'offres de cours de cuisine que vous proposez avec les différentes déclinaisons pour chaque audience. Séminaire, cours en ligne, team building, événements. Je m'appelle Ayub et j'ai une agence digitale spécialisée dans les cours en ligne et les formations en ligne. J'ai vu aussi que vous lancez des publicités sur Google Ads et Facebook Ads. C'est pour cette raison que je vous ai fait. Alors, c'est pour cette raison que je vous ai fait un audit totalement gratuit et sans aucun engagement de votre part. Enfin, c'est trop lent. Totalement gratuit, tout simplement. Totalement gratuit, yes. Totalement gratuit, on oublie, c'est de votre part. Totalement gratuit que vous pouvez visionner en cliquant sur le GIF d'ici dessous. Alors, le GIF, je vais l'ajouter ici. Le GIF, c'est lequel ? C'est le GIF du Loom en fait, tout simplement. Donc, c'est ça la technique, tout simplement. Je vais rajouter ici le GIF du Loom. Ça, c'est hyper intéressant parce que d'un point de vue visuel, ça passe crème. Et après, de toute façon, je peux même renseigner comme quoi vous pouvez cliquer sur le lien. Vous ne risquez absolument rien. Loom, c'est une application qui est connue ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment si la personne, je vois qu'elle clique pas. Mais normalement, elle va cliquer, ok ? Ça, c'est simple. Et généralement, plus on ajoute le GIF, plus on est sûr réellement que la personne va cliquer. Ici, je rappelle des facts très importants par rapport au pain point et après, rapporter un petit peu de promesses. Alors, je sais que vous avez une équipe dédiée, yes, qui gère cette partie publicitaire et de communication. Voilà. Mais ce que j'ai à partager avec vous risque de doper votre chiffre d'affaires fois 700%. C'est-à-dire que pour chaque euro investi, vous en avez 7 en retour en moyenne. OK ? C'est très là pour le coup pour que vous voyez tout. Alors, attendez. OK. OK. C'est-à-dire... Ça, c'est bien ça. OK. C'est-à-dire que pour chaque euro investi, vous en avez 7 minimum en retour. Là, c'est une belle promesse. OK ? Parce que pour chaque euro investi, vous en avez 7. Moi, avec la personne avec laquelle on a déjà travaillé dans le même secteur, OK ? Apportant vraiment presque la même formation ou les mêmes types de formation, on était à x15 x19. OK ? Donc, je peux clairement plus que m'engager sur 7. C'est vraiment la base. OK ? Maintenant, j'aurais pu mettre, en fait, 14 ou quoi que ce soit, mais pour une personne qui ne fait pas ça, elle peut croire que je suis en train de lui mentir, en fait, tout simplement. Ou que j'essaie juste, en fait, d'attirer sa curiosité. Chose que je souhaite, naturellement. Mais disons que je souhaite rester vraiment très cool. Et non ? Pas d'attaque directement. Pas de dire directement qu'ils font absolument de la merde. Pas de dire aussi qu'ils ont énormément d'argent qu'ils perdent, en fait, chaque jour. Je veux rester cool. D'accord ? Et là, c'est-à-dire que pour chaque euro investi, vous en avez 7 en minimum en retour. Et là, je rajoute un truc très important. Le tout de manière prévisible et constante. Pourquoi je dis ça ? Parce que la majorité des acteurs, en fait, dans la formation, ce n'est pas constant, en fait, ce qu'ils rapportent. Par exemple, s'ils font, par exemple, 15 000 euros ce mois-ci, ils ne sont pas sûrs de faire, par exemple, 15 000 le mois prochain. Bien. Même s'ils lancent des publicités. Même s'ils font ce qu'ils ont à faire. Parce que dans la majorité des cas, ils n'ont pas la bonne offre, soit dans la majorité des cas, en fait, si vous voulez, dans 70 %, c'est surtout le marketing. Ce qui est négligé. Et 30 %, c'est l'offre. OK ? Mais généralement, même avec des offres, parce que les meilleurs sur le marché, ce ne sont pas ceux qui ont la meilleure offre. Voilà. C'est dit. OK ? Ce n'est pas un secret. Les meilleurs sur le marché sont les personnes, si vous voulez, en termes de chiffres, normalement, dans la majorité des cas. Après, aujourd'hui, disons-le clairement que le marketing remplace littéralement même l'offre, des fois. OK ? Parce que même si vous vous rendez du vent, OK ? Les gens, ce qu'ils achètent en fin de compte, c'est le marketing. Et il faudrait... C'est pourquoi, en fait, la majorité des personnes qui ont des entreprises doivent réinvestir, en fait, tout leur earning, tout leur bénéfice, en fait, tout simplement, dans le marketing. Et s'ils ne font pas ça, ils sont déjà à l'oublier, tout simplement. Il y aura des personnes qui vont les remplacer. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. C'est aussi simple que ça. Et c'est très simple aussi comme concept, parce que ça fait des preuves à chaque fois. OK ? Le tout de manière prévisible et constante. On peut en parler lors d'une conf-call, d'une conf-call, à tout moment, via ce lien. Et je peux rajouter ici un lien pour qu'elles prennent directement un rendez-vous avec moi. OK ? C'est aussi simple que ça. Et là, je pense qu'on est bien. Et là, je dis à très vite. That's it. Alors, je vais relire. Bonjour, Natacha. Ce qui m'a agréablement surpris sur votre site internet, c'est le panel d'offres de cours de cuisine que vous proposez avec les différentes déclinaisons pour chaque audience. Séminaire, cours en ligne, team building, événements. Je m'appelle Ayoub et j'ai une agence spécialisée, une agence digitale spécialisée dans les cours en ligne et les formations en ligne. J'ai vu aussi que vous lancez des publicités sur Google Ads et Facebook Ads. C'est pour cette raison que je vous ai fait un audit totalement gratuit que vous pouvez visionner en cliquant sur le chiffre de saut. Alors, sur l'audit gratuit, il y a clairement énormément de choses. OK ? C'est-à-dire que je passe au crible toute leur publicité, tout leur planning stratégique. OK ? Sur les réseaux sociaux. Et je mets naturellement en valeur dans les points positifs et négatifs. Et surtout, j'alarme sur plusieurs points clés qui feront naturellement la différence qu'il signe avec moi ou pas de toute façon. Right ? Mais c'est en balançant naturellement de la valeur, c'est en apportant de la valeur que par exemple mon prospect va comparer mon speech avec d'autres personnes et va se dire, attends, cette personne-là, elle m'a aidé tout simplement. Et à y voir beaucoup plus clair. Du coup, j'aimerais bien voir ce qu'elle a à me proposer. C'est pourquoi à l'intérieur de l'audit, ce que je propose naturellement aussi, c'est une prise de rendez-vous pour regarder une stratégie digitale complète, pour plutôt présenter une stratégie digitale complète pour qu'à ce moment-là, en fait, la personne, tout simplement, elle signe. Alors, c'est pour cette raison que je vous ai fait un audit totalement gratuit que vous pouvez visionner en cliquant sur le GIF ci-dessous. Je sais que vous avez une équipe dédiée qui gère cette partie publicitaire et de communication. Je pourrais enlever de communication, mais bon. Mais ce que j'ai à partager avec vous risque de doper vos chiffres d'affaires fois 700%. C'est-à-dire que pour chaque euro investi, vous en avez 7 minimum en retour. Bon, ce n'est pas du tout ça, ce x7, mais bon. Enfin, c'est surtout un retour sur investissement. Normalement, vous l'aurez compris, c'est un retour sur investissement basé sur la publicité si je souhaite juste lancer de la publicité. Le tout de manière prévisible et constante. On peut en parler lors d'une conf call à tout moment via ce lien. A très vite. Ayoub. Datsé, fondateur. Datsé, c'est aussi simple que ça, les amis. Là, j'envois directement mon mail. J'attends juste l'ouverture du mail plus la lecture du lôme. Boum. Directement à ce moment-là, je vais reprendre contact avec eux. Soit j'attends une journée qu'ils reprennent contact avec moi. Donc, j'attends juste une journée pour qu'ils reprennent contact avec moi. Ou bien, je peux directement reprendre contact avec eux s'ils ont consommé le tout. Et je prends rendez-vous pour présenter la stratégie digitale. C'est aussi simple que ça. Les amis, maintenant, imaginons que vous avez fait ça. Ne vous compliquez pas trop la vie. Votre seul objectif, c'est d'apporter de la valeur. Plus vous apportez de la valeur, plus vous allez signer. C'est tout bête et c'est tout con. Mais les gens ont tendance à l'oublier. A trop penser juste à prendre le portefeuille. Des gens, n'oubliez pas que vous prenez leur image de marque. Et pour prendre leur image de marque, ils doivent vous faire confiance en tant qu'expérience en chemin de marketing. That's it ! Si vous n'avez pas encore vu ma nouvelle formation gratuite en bas pour lancer « Est-ce qu'elle est votre agence ? » Cliquez sur le lien ci-dessous. Et si vous souhaitez réellement apporter vos premiers résultats à partir de cette semaine-là, c'est-à-dire que vous êtes sûr et certain de closer votre premier client, rejoignez la DSA, mon programme d'accompagnement et de formation. Vous trouverez aussi tous les détails dans le premier lien dans la description. C'était tout par rapport à cette vidéo. Et je vous retrouve dans la prochaine, les amis. Salut. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada